Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ton com. On commence aujourd'hui avec les manifestations des lycéens, un sujet qui vous a fait beaucoup réagir et souvent vous êtes pour ces jeunes ou contre. Il y a Gilbert qui se demande combien d'entre eux ont lu intégralement le projet de loi. Et Audrey l'alarme à l'œil. Aucun. Jérôme aussi doute un peu de la motivation de ces jeunes en se rappelant sa propre expérience. Et combien en ont profité pour sécher les cours et aller aux cinoches. Je ne leur jette pas la pierre, je l'ai fait avant eux. A toi t'as manifesté quand t'étais au lycée ? Oui, contre le SMIC jeune à l'époque. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que les slogans étaient exactement les mêmes. En revanche nous on ne bloquait pas les lycées. Et oui, contrairement à aujourd'hui. D'ailleurs c'est surtout contre ça que s'indigne Rose. Et sinon il y a le bac dans moins de 100 jours, manifester c'est bien beau, mais empêcher les camarades de voulant bosser c'est pitoyable. Et enfin il y a ceux qui applaudissent vivement, c'est les lycéens qui se bougent. Il y a Laurence qui est à fond derrière eux. Au moins eux, ils réagissent, c'est par les étudiants que le peuple se soulève. Enfin j'espère que nous les salariés saurons nous mobiliser. Allez, sujet suivant. Autre sujet qui vous a fait beaucoup réagir, celui d'un probable loup aperçu en Haute-Loire. Et Jean-Claude qui l'imagine déjà en ville. Et surtout il défend par là les éleveurs qui ont vu une partie de leur troupeau décimée. Attendons qu'ils bouffent deux ou trois Yorkshire et quelques chats aux portes de nos villes, vous verrez. On en parlera beaucoup plus que des milliers de brebis qu'il a mangés depuis des années. Maxou ne nie pas les dégâts qu'il a fait sur les troupeaux, mais défend quand même l'animal. Jean-Claude, certes le loup fait des dégâts sur les troupeaux, mais n'oublions pas que c'est nous qui sommes chez lui et non l'inverse. Puis Guy Léclair nous dit... D'ici, est-ce que Paris envoie ses meilleurs experts pour éclaircir le mystère de ce loup ? Et oui, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé à l'époque avec la bête du Gévaudan. D'ailleurs rappelle-toi, il y a un film qui en parle, c'est le pacte des loups avec Vincent Cassel, mais bon c'est quand même romancé. Ce qui pourrait peut-être réconcilier le loup et les agriculteurs, c'est que ce loup mange les rats au pied. Ah oui, mais là je crois vraiment qu'il préfère les brebis. Cette semaine, on se quitte en rendant hommage à la Belgique, victime des attentats. Vous êtes quelques-uns à nous avoir envoyé des dessins. Il y a évidemment le Mac & Peace et les héros de la bande dessinée belge en train de pleurer. Allez, à la semaine prochaine et continuez à envoyer vos commentaires. Salut ! Sous-titrage ST' 501